Ecoute, ça va, ça va. Cette fin de saison elle a été assez difficile. Beaucoup d'émotions avec la naissance de ma fille et puis aussi la fin de ma carrière professionnelle. Donc voilà, pas mal de choses qui se sont passées mais dans l'ensemble ça va, je vais bien. Là, je profite de ma famille, je profite de ma nouvelle petite fille et puis voilà, j'ai du temps pour moi aussi, je prends soin de moi. J'essaie de faire un peu ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, voir nos potes le matin, aller boire des cafés, etc. Donc une vie plutôt assez tranquille. Ouais, tout s'est très bien passé. L'accouchement a été génial. La maman c'était une vraie guerrière, comme toutes les mamans de manière générale. Mais là, c'est vrai que non, ça s'est bien passé. La petite va très bien. Sa grande soeur, elle est toute contente, toute fière. Donc franchement, c'était vraiment un bon moment. On a beaucoup profité, on est resté pas mal tous les quatre. Puis c'est vrai que c'était beaucoup de bonheur. En 1602, les Hauts-Savoyards ont envahi Genève. Mais ils se sont fait repousser mal. Et puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup caractérisé ces dernières années. Après, j'ai jamais joué de rôle. J'ai toujours été comme ça. même dans la vraie vie. Je pense que c'est quelque chose qui va me manquer à moi déjà, de pouvoir déconner un peu autour des joueurs, dans le vestiaire, etc. Et puis, ouais, je pense que ça va laisser une petite marque aussi dans le vestiaire pour les joueurs qui m'ont connu, etc. Ça va peut-être faire un petit manque, mais je serai pas bien loin normalement. Je serai toujours dans le coin. Donc dégoler, c'est ça qu'il faut et c'est ça qui m'a animé pendant toutes ces années. Honnêtement, je ne me souvenais pas que ça faisait plus d'un an que je n'avais pas marqué. Après, je n'étais pas beaucoup là la saison d'avant, mais la sensation, de toute façon, ça fait toujours plaisir de marquer un but, surtout à domicile, devant le public, etc. Dans un derby contre Lausanne aussi. Puis surtout, là, ce match-là, je n'ai pas énormément joué. J'ai dû jouer peut-être trois, quatre fois, je pense. Ça devait être mon quatrième shift ou quelque chose comme ça. Donc je me souviens que là, quand je patine tout droit, j'ai les jambes qui brûlent un peu. Je suis un peu fatigué. Puis là, on voit sur les images avec la célébration et tout, c'était un peu... Ouais, la sensation, elle est trop drôle. En vrai, c'est un peu spontané, cette célébration. Je pense à mon pote là qui... Je lui fais un petit clin d'œil d'ailleurs. C'est lui qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse cette célébration un jour. Et puis là, je ne sais pas, c'est venu d'un coup en fait. Et du coup, c'est resté. Après le match, il y a tout le monde qui célèbre avec les cannes en l'air et tout. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. Puis en même temps, ça m'a fait plaisir que tout le monde reprenne la célébration à ce moment-là, quand on va célébrer devant les fans aussi. C'était un beau clin d'œil de mes coéquipiers. Donc je leur dis merci pour ça. C'est beaucoup d'émotion ça. D'une part déjà pour le but, parce que c'est vrai que c'est un but important, c'est un but qui a beaucoup de valeur à mes yeux, parce que finale de Champions League, quand même, c'est pas rien. Je pense que celui-là, je vais le garder bien avec moi ancré. C'était vraiment un moment exceptionnel. On voit, je refais la célébration d'ailleurs à ce moment-là aussi. Puis la patinoire, elle était en folie. On entend les supporters derrière. C'était vraiment un moment assez particulier. Et puis la collade avec mon papa après, voilà, c'est assez spécial parce que, à ce moment-là, je repense à toutes ces années aussi de galères. Ces années où, voilà, là, il y a mon papa, mais je cite ma maman aussi, mon frère, ma sœur, mes grands-parents, qui ont toujours été là dans les bons, les mauvais moments, qui m'ont trimballé à droite, à gauche, dans toutes les patinoires quand on était plus petits. À ce moment-là, voilà, je fais un gros câlin à mon papa parce que déjà, je suis très content qu'il soit là à ce moment-là. Puis je pense que ça lui a fait plaisir de vivre ce moment avec moi. Et voilà, j'aurais bien voulu que toute la famille soit là. Malheureusement, ce n'était pas possible ce soir-là, mais c'était vraiment un moment fort, fort en émotions. Et puis, à ce moment-là, on repense à tout, quoi. C'est un moment exceptionnel, quoi. Franchement, puis avec la victoire à la clé, champion d'Europe, sûrement quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc, voilà, d'avoir pu partager ça avec mon papa, ma famille un peu à distance aussi, c'était un moment assez particulier. Ouais, mystère. Ouah ! Franchement, belle similitude au niveau du visage, mais par contre... Ouais, alors c'est marrant, ce n'est pas le premier truc que j'aurais sorti, mais il y a un gros problème capillaire qui s'est passé sur les dernières années. Mais ça va, je trouve, avec les années, ça va peut-être presque mieux, honnêtement. Ouais, je me trouve plus beau, plus homme quand même. Plus viril, c'est vrai que c'est plus viril. Là, c'était il y a quand même, je pense, bien six, sept ans à mon avis. Bah, en fait, c'est l'année où je suis revenu, je pense, à Genève. On voit que je n'ai presque pas de barbe. Bon, je n'ai pas une grande barbe non plus, mais on voit qu'il n'y a pas grand-chose en bas. Par contre, en haut, on voit que j'essaie de camoufler un peu encore les derniers trous qui me restent. Bien évolué, quoi. Bien évolué. Mais ouais, je ne me trouve pas trop mal encore. Je ne vais pas me lancer de fleurs, mais ça va, ça aurait pu être pire. Sur un plan purement sportif, je dirais que ça m'a inculqué les valeurs de travail. Mon parcours, il prouve quand même que même si tu as du talent, parce que je pense que quand j'ai commencé, j'étais un bon joueur dans les catégories jeunes. Mais si je n'avais pas continué de travailler, je ne pense pas que j'aurais eu la carrière que j'ai eue. Ça prouve bien que le talent, ça ne fait pas tout, il faut bosser. Ça m'a prouvé qu'on pouvait vraiment aimer un club. Moi, Genève, ce n'est pas mon club de base. Je ne viens pas d'ici et pourtant, je l'aime comme si j'avais fait toute ma carrière à Genève et que j'étais né ici. C'est un beau club. C'est un club avec des belles valeurs, des belles personnes qui y travaillent. J'ai rencontré beaucoup de personnes depuis que je suis arrivé au club. Il y a vraiment des personnes qui tiennent à ce club, à cette équipe. Et qui font tout leur possible pour le faire évoluer. Et je pense que depuis quelques années, Genève, ça a beaucoup évolué l'équipe, mais aussi le club de manière générale. Je pense qu'il y a vraiment des belles années qui arrivent pour le club. Donc, c'est mon club de cœur et je ne me voyais pas en tout cas jouer dans un autre club, porter un autre maillot. Et voilà, c'est ce que je vais retenir de toutes mes années. Le travail et puis le dépassement de soi. Voilà, il y a quelques opportunités qui se présentent. Peut-être au sein du club, il n'y a encore rien de sûr, rien de concret. Mais en tout cas, ça serait un de mes souhaits, ça c'est sûr. Après, j'ai aussi dans la tête, tu en parlais avant, de pouvoir parler un peu avec les jeunes. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir aller dans les catégories jeunes, partager mon expérience, mon vécu. Je suis sûr qu'il y a des jeunes joueurs qui ont plein de choses en eux et qu'ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Parce que voilà, le hockey, ce n'est pas qu'un sport. C'est aussi des moments difficiles, mentalement. Et voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas être une épaule sur laquelle se reposer de tout âge. Parce que je pense qu'on passe par des moments difficiles à n'importe quel âge. Donc, ça serait un truc intéressant à faire. En tout cas, c'est un projet que j'aimerais avoir. J'aimerais bien aussi pouvoir faire des petits podcasts, passer à la télé pour parler de hockey aussi. Parce que même si j'arrête, j'aime toujours ce sport. C'est un sport qui m'a animé pendant toutes ces années, qui m'a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup d'adrénaline. Donc, pourquoi pas continuer d'en parler un petit peu autour de moi. Peut-être d'autres choses qui vont arriver, mais pour le moment, c'est ces projets-là que j'ai devant moi. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Bien sûr, déjà un merci pour toutes ces années pour m'avoir soutenu. Moi, l'équipe, dans les bons et les mauvais moments. Après, plus personnellement, pour avoir toujours été derrière moi. Même si au début, ça n'a pas toujours été facile entre les supporters et moi. Mais je pense que j'ai su montrer mon vrai visage sur mes dernières années à Genève. Et je suis content de partir avec cette image-là. Ce dernier match à Bienne où les supporters me font une belle banderole. Pour moi, ça a été très touchant. Ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, ça montre ce côté de reconnaissance qu'ils ont envers moi. Et j'ai toujours voulu me donner aussi pour l'équipe, pour mes coéquipiers, mais aussi pour les supporters, pour leur prouver que j'étais à la hauteur. Et juste les remercier, leur dire que je ne serai jamais bien loin, qu'on aura toujours l'occasion d'aller se boire une bonne bière proche de la patinoire. Et puis voilà, les remercier pour leur soutien pendant toutes ces années.